Deux nouveaux vélos viennent d'être volés depuis ce matin, ça fait le cinquième vélo qui se fait d'accord. Bonjour, je suis le doyen de l'UFR. Vous avez un descriptif? Il y a une vidéo en fait. A l'intérieur du bâtiment, une étudiante a filmé l'un des vols. C'est le vélo qui a été volé? Oui, c'était le troisième et vous avez le scooter, d'accord, mais on n'a pas la plaque. J'ai pas réussi à avoir la plaque, ils sont casqués, oui, impossible d'identifier les voleurs, mais la vidéo contient un indice précieux. Le scooter utilisé a un capot avant rouge, facilement repérable. Une amie de l'étudiante l'a alerté. Elle nous a interpellé en nous disant que vous voyez quelqu'un partir avec un vélo très vite et avec un casque sur la tête. En fait, au début, on a rigolé parce qu'il avait un casque, il avait un vélo et ça, c'est une deuxième fois et là, on a ouvert les stores pour les avoir en vidéo la troisième fois quand ils sont revenus. Les jeunes fluos, quelle marque? Le propriétaire du dernier vélo volé, c'est ce jeune homme. J'ai sorti de cours, j'ai vu à l'âge accrocher mon vélo, j'ai vu un truc quelque chose par terre, j'ai fait mon vélo. Au début, je me suis dit que je vais l'accrocher au départ, j'arrive frais du poteau, mais c'est mon cadenas par terre, il n'y a pas de vélo, personne autour. Ils ont essayé au début là, ce côté là, après ils ont réussi à l'autre côté. Je suis étudiant, je suis payé mon vélo même. P746. Sophie transmet immédiatement les informations sur le scooter à Jean-Philippe au CSU. Donc, il y aurait un B-Twin, marque décathlon, jaune fluo et un VTT noir. Un vélo jaune fluo, l'information alerte Jean-Philippe. A peine quelques minutes plus tôt, il a en effet aperçu un cycliste sur un vélo de cette même couleur. Je regarde dans l'axe du centre commercial comme ça, et t'as un vélo qui passe fluo, jaune fluo. La 95. Tu peux la remettre en arrière, 15 minutes ? 15 minutes ? Ouais, j'ai un jeune qui est passé avec un vélo jaune fluo. Après relecture, les images montrent bien un jeune homme sur un vélo qui correspond à la description donnée par Sophie. Dans le même quartier, le scooter rouge vient d'être retrouvé. Grâce à la vidéo transmise par Sophie, les policiers de la BAC ont interpellé le conducteur. Ils l'interrogent dans leur véhicule banalisé et les aveux sont rapides. Les vélos sont déjà tous répartis à quelques mètres de là chez des amis. Tous, sauf un. Le vélo jaune, il n'a pas été retrouvé ? On y va, là. La 3e personne, elle indique l'avoir planqué chez sa grand-mère. D'accord. Effectivement, le vélo jaune n'était pas loin. Son jeune propriétaire va retrouver le sourire. Il devra probablement investir dans un antivol encore plus costaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada